Les conditions s'améliorent un petit peu ce midi sur la cano rebongera à toutes et à tous. On a toujours ce temps qui est couvert à timidement variable et d'où la température extérieure est à 15, la température de l'eau à 13-14, cet après-midi couvert à variable le temps, une température à 15-16. Le vent est toujours faible, toujours nord-ouest, toujours moins d'un beau fort et le plan d'eau s'est un peu amélioré. Les faces de vagues sont de plus en plus lisses, même glacies, on arrive à voir des reflets dessus. Le plan d'eau reste agité, moins que ce matin, c'est ridé à clapot, là où il est toujours multipique. Une tipique longue avec 12 secondes de période orientée west-west-nord-ouest, elle est stationnaire en taille. 1,20 mètre en déferlement régulier, 1,50 mètre sur les séries qui rentrent fréquemment, 1,80 mètre à 2 mètre sur les séries. Même si ça s'est amélioré, même si on voit des vagues passer par moments, toujours un peu plus régulièrement que tout à l'heure, avec une barre qui est difficile à franchir, des vagues qui sont sélectives à réserver pour des surfers confirmés, des vagues qui font la hauteur d'une personne, voire des fois un peu plus. Sur les grossettes, là on voit une série à 1,82 mètre, c'est pas hyper calé, mais par rapport à ce matin, on voit un peu plus de boue, et on voit quand même des gauches, c'est plus des gauches que des droites, voyez, donc là on regarde au nord, là, bon c'est pas fou, mais des fois la gauche elle déroule. A la centrale, là, il y a des gauches qui passent un peu plus fréquemment que ce matin, il y a les intermédiaires, et même des fois les grosseries qui passent. Mais bon, là, il n'y a personne à l'eau, même si ça s'est arrangé, pour moi la note elle monte un petit peu, ça vaut 1 sur 5, quoi. C'est pas terrible, mais il y a quand même quelques boues, sur les meilleures bandes de sable, sur les meilleures séries, il y a quelques vagues qui commencent à faire un peu envie. Si c'était un peu plus régulier, ça vaudrait un peu plus le coup, mais bon, il n'y a personne à l'eau. J'ai fait la tournée des spots, donc là on commence au nord, on va finir au sud, vous allez voir, il y a quand même des gauches par moments. Donc il y a des personnes à l'eau dans les mousses, il ne faut pas qu'ils prennent des gros cailloux sur la tête, comme par exemple là. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils tombent le caillou là. Donc l'évolution après pour le reste de la journée, c'est un train de rouler qui va baisser. La boue arc à chan-gasconne, tête à la baisse, après avoir débuté la journée dans les 2,31 secondes pour ce matin, nous donner à midi du 2,12 mètres, elle nous donne pour ce soir du 1,70 et 1 secondes, ça va se tasser. Le vent va se lever un peu au nord, donc ça sera un peu moins bon avec la marée qui va descendre là, petite gauchasse. Et donc les prévisions à 13h, c'est 2 mètres, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, 2, vent de nord-ouest, moins de 1 beaufort. Et à 17h, 1,50 mètres à 2 mètres, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, 2, et un vent nord, 1 à 2 beaufort. Mais le meilleur créneau du jour, là, c'était ce matin, maintenant, après quand ça va descendre, même si le vent ne se lèvera pas trop, les vagues seront de moins en moins qu'à l'école. Là, c'était le créneau immanquable de la journée. Le prochain point, ça sera demain matin, à la première lueur du jour, à 6h40, sur le 08, 92, 29, 78, 73. Merci. Merci. Merci.